Ces technologies ont énormément évolué en l'espace de 60 ans et c'est un peu un panorama que je vous propose de ce qu'il en est vraiment. Ce qu'il est important de noter pour ma part, c'est que dans tout ça, il y a un mot qui est clé dans ce que je vais vous présenter, c'est l'humilité. Je pense que face au vivant, il faut rester humble et à partir de là, on peut faire des choses qui se tiennent. Si on commence à dire, à avoir des effets d'annonce et puis à proposer des choses qui sont complètement irréalistes, il y a quelque chose qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'on doit avoir, et ça c'est un peu le leitmotiv de mon équipe, c'est avoir le respect en premier lieu des patients. C'est pour ça que la restauration de la marche il y a quelques années a été très controversée, dans le sens où c'était un peu des promesses qui pouvaient poser question, est-ce que c'est vraiment réalisable, est-ce qu'on ne connaît pas quelque chose qui est aujourd'hui impensable, et on fera le point. Vous avez vu une vidéo tout à l'heure du Monde, d'une équipe américaine, Nervin, qui a publié il y a une semaine un de ça sur la marche du paraplégique, et je la commenterai un peu plus tard. Alors, je vais tirer le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure à un des collègues, je vais diffuser une petite vidéo avec du son, mais très très courte, donc je vais juste la mettre là. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Pulsation. Ce soir, focus sur les implants cochléaires, une technologie d'audition artificielle destinée aux personnes atteintes de surdité profonde. Développée dans les années 60, elle a aujourd'hui largement fait ses preuves. Plus de 300 enfants et adultes sourds profonds ont ainsi été équipés depuis 1985 au centre romand d'implants cochléaires des ZUG. Ilona, je peux te débrancher ? Oui. J'enlève l'appareil ? Oui. Tu entends Ilona ? Ilona ? Tu entends Ilona ? Tu entends ? Tu entends ? Non. Non, tu n'entends pas. Attends, je remets. Ilona, je vais remettre. Attention. Hop, c'est bon ? Tu entends tout ? C'est vrai ? Tu entends ? Tu entends super bien comme ça ? Ouah, super. La plaque claire. Très court. Quand on voit cette vidéo, elle interroge. Elle interroge pour plusieurs raisons. La première, et j'y reviendrai à la fin en conclusion, mais cette petite fille, qui est sourde profonde, sourde de naissance, a été implantée avec un implant cochléaire, et je reviendrai un tout petit peu sur la technologie, qui a été très controversée. C'est un sujet qui a été très, très débattu en France. Vous avez remarqué une chose, c'est qu'on coupe l'implant, elle n'entend plus rien. Alors on a créé une dépendance. On a créé une techno-dépendance. C'est-à-dire que le jour où l'implant ne fonctionne plus, cette petite fille, elle va se retrouver dans l'état où elle était avant d'avoir été implantée. Donc la première chose à retenir sur les neuroprothèses, c'est qu'on crée une techno-dépendance et que les neuroprothèses ne guérissent pas. Elles pallient un déficit, elles pallient un dysfonctionnement, mais elles ne guérissent pas. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de science, mais un tout petit peu. L'objectif de faire un tout petit peu de science au début, et je vous demanderai de me suivre, c'est de démystifier un peu tout ça, et de voir qu'est-ce qui est plausible de ce qu'il est moins. Alors, le principe général des neuroprothèses, dont le pacemaker fait partie, c'est que dans le corps humain, l'électricité est un des moyens que la nature a mis en place pour qu'il y ait des communications efficaces. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un. Et ce moyen-là est utilisé au sein du système nerveux du système nerveux central et périphérique, dont ici vous avez une image très symbolique. Donc vous avez un système un peu en réseau qui est distribué au sein du corps entier, qu'on a l'habitude de distinguer en système nerveux central et système nerveux périphérique. Ça, c'est juste pour situer un peu les idées. Système nerveux central, en gros, c'est l'encéphale, c'est-à-dire tout ce que vous avez dans la tête, avec plusieurs structures, dont le cerveau, le tronc cérébral, le cervelet, etc. Il y a un tas de structures. Mais il ne faut pas l'oublier aussi, la moelle épinière, c'est-à-dire cette zone qui parcourt le long du dos, au sein d'une cavité osseuse, qui est la colonne vertébrale. Et là aussi, vous avez une partie, entre guillemets, de l'intelligence du système nerveux central. Il y a aussi là des neurones. Et puis très récemment, enfin très récemment, on a aussi découvert qu'il y avait des neurones en dehors de ce système-là, par exemple autour des intestins. Et puis il y a le système nerveux périphérique. En gros, c'est ce qu'on appelle communément les nerfs, qui relient finalement le système nerveux central aux organes, les muscles par exemple, et les organes récepteurs. Quand je vous touche, vous avez mal, ou vous sentez une certaine sensation, cette information est véhiculée par le système périphérique. Ces informations circulent au travers des nerfs, qu'on voit à droite là, avec des petites fibres nerveuses, le long desquelles circule une information qui est codée sous la forme de ce qu'on appelle un potentiel d'action. Un potentiel d'action, c'est un signal électrique qui va donner une information au cerveau en disant, ben là, je suis en train d'appuyer. Et en fonction du nombre de potentiels d'action, pour faire très très caricatural, ça va nous donner une information sur si j'appuie plus ou moins fort. Et ça remonte comme ça, de manière progressive, du capteur jusqu'à la voie lépinière, puis au cerveau, qui lui intègre l'information, et on voit ici les nerfs qui grossissent. A l'inverse, vous avez des informations qui partent du cerveau, qui descendent de la voie lépinière, et qui vont jusqu'aux organes effecteurs, notamment les muscles. C'est-à-dire que quand je pense, je ferme les yeux, je pense que je veux fermer la main, il y a un ordre quelque part qui part de mon cerveau et qui va arriver jusqu'au muscle de la main pour provoquer la clôture de la main. Et cette information est véhiculée au travers, pareil, de potentiels d'action, des signaux électriques qui circulent au travers des nerfs. Voilà, ça c'est des images de neurones, et vous voyez, on est capable de mesurer l'activité électrique des neurones. Je ne rentre pas dans les détails scientifiques, mais c'est juste pour vous dire qu'un neurone, qui est le composant de base du système nerveux, sait gérer des signaux électriques, les transmettre, les transformer, les traiter, et en réseau, ils forment une capacité de traitement qui aujourd'hui est sans commune mesure avec même le plus puissant des ordinateurs qu'on peut avoir. J'y reviendrai. On parle de milliards, dizaines de milliards de neurones dans le système nerveux central et plusieurs centaines de milliards de connexions. La moelle épinière, juste un mot, parce qu'on n'en parle jamais, mais elle a sa propre, si on peut dire, sa propre intelligence. Elle est capable, c'est elle qui gère, par exemple, les réflexes. C'est-à-dire, je vous pique le bout du doigt, vous le retirez. Cette information-là, elle fait un aller-retour au niveau de la moelle épinière, c'est-à-dire une information douloureuse, entre guillemets, qui remonte jusqu'à la moelle épinière, qui va pas jusqu'au cerveau, et qui repart pour contracter les muscles. Elle va au cerveau, puisque vous avez aussi la sensation d'avoir mal, mais le réflexe induit, lui, s'arrête au niveau de la moelle épinière. Vous pouvez contrôler ce réflexe, c'est-à-dire, si vous avez une infirmière qui va vous faire une piqûre, vous savez que ça va faire mal, vous pouvez vous contrôler pour pas lui mettre une baffe. Donc, c'est quand même possible de maîtriser un peu ce réflexe. Ça, je passe, mais c'est pour, rapidement, c'est juste pour expliquer que tout est très structuré, et qu'au fur et à mesure que vous descendez au niveau de la moelle épinière, vous allez irriguer les différents muscles du haut jusqu'en bas, mais aussi les organes internes qui vont être pilotés par le système nerveux central. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de tétra-paraplégie, ça dépend de, en fait, lorsqu'il y a des blessés médulaires, malheureusement, on a suite souvent un accident de la route, il y a une section, quelque part, qui se produit au niveau de la moelle épinière, il n'y a plus de communication entre le haut et le bas, et du coup, tout ce qui est contrôlé en dessous de la lésion n'est plus contrôlé par le cerveau, est vivant encore, fonctionnel, mais n'est plus contrôlé par le cerveau, et du coup, c'est une paralysie, non pas parce que le muscle est abîmé, mais parce qu'il n'y a plus d'ordre qui arrive au muscle. Ceci dit, les paraplégiques, tétraplégiques, par exemple, ont des réflexes, puisque je vous ai dit que ça se passe au niveau de la moelle épinière. Dans l'autre sens, ils ne ressemblent pas non plus, vous avez vu le film, qui montre que, effectivement, les réflexes, enfin, les sensations, peuvent verser de l'eau chaude sur une jambe, et malheureusement, ces gens-là ne ressemblent pas à la chaleur. Donc, la communication est coupée plus ou moins dans les deux sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est quoi le principe des neuroprothèses ? Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, c'est qu'on peut observer ces signaux. La deuxième, c'est qu'on peut créer ces signaux électriques. Autrement dit, on peut bluffer le système. Alors, j'ai vu des livres là-bas, j'ai vu Blade Runner, j'ai vu Orwell, etc. En fait, vous me passerez sur la qualité du film, c'est pas l'objet, mais le film qui se rapproche le plus, peut-être, de ce que peut faire une neuroprothèse, et on y reviendra, c'est peut-être Matrix. Et on verra dans quelle mesure il y a une proximité avec ce film-là. Lire la pensée. Alors, lire la pensée, on peut se dire, c'est finalement lire ces signaux électriques et puis à partir de ces signaux électriques générés par les neurones et donc par le cerveau, par la moelle épinière, mais aussi, on va le voir, par la périphérie. Du coup, on peut essayer d'imaginer et de traduire ces signaux en pensée. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser ? Alors, on peut plus ou moins le faire, mais j'aimerais quand même bien démystifier l'affaire. D'abord, en périphérique. Vos muscles, ils génèrent un signe électrique. Je contracte un muscle, ils génèrent un signe électrique. On appelle ça l'EMG. L'électromyographie, ça se mesure, ça permet de vérifier que votre muscle fonctionne bien. D'ailleurs, au passage, plus simplement, votre cœur génère aussi un signe électrique, c'est l'électrocardiogramme. Donc, à partir de là, on peut avoir une information de ce que vous pensez. Si je regarde les contractions musculaires ici, donc pas du tout au niveau du cerveau, mais au niveau périphérique, je suis capable de déduire que vous êtes en train de générer un mouvement de la main qui va, par exemple, saisir cette bouteille. Donc, c'est une façon indirecte de saisir ce que vous pensez. De la même manière que mes gestes expriment quelque chose pour vous, si je peux les mesurer d'un point de vue électrique, ils expriment quelque chose. Alors ça, déjà, on sait l'exploiter. Alors, je vais vous montrer quelques vidéos. Ici, c'est une toute petite vidéo qui montre juste qu'on est capable de mesurer le signal électrique d'un muscle et de simuler derrière et donc de comprendre que je suis en train de contracter mon muscle. Ça, c'est un de mes chercheurs. Donc, il met un détecteur qui mesure l'activité musculaire et puis quand il contracte son muscle, on est capable de l'interpréter. On ne voit pas bien, mais on voit les signaux en bas à droite. Vous voyez les signaux derrière l'écran là ? Ça, c'est l'activité musculaire de vos muscles qu'on est capable de comprendre et de traduire derrière en simulation et en contraction. Donc, d'une certaine manière, je suis capable de deviner ce qu'il est en train de faire. Alors, si je fais ça, ça peut permettre d'obtenir un contrôle de ce qui se passe. Par exemple, ici, si la vidéo marche, j'espère. vous avez ici un patient qui est étraplégique donc il n'y a plus du tout le contrôle de ses membres mais on est capable de mesurer quelques EMG au niveau de son cou ici et là, vous voyez qu'il est capable du coup avec son EMG donc avec son contrôle volontaire de muscles qu'il a encore non paralysé de piloter une main robotique pour saisir un objet ou pour relâcher un objet sans s'effaire. Donc, on est capable de proposer une prothèse qui est contrôlée par une contraction volontaire de muscles qui ne sont pas faits pour ça au départ, ce n'est pas les muscles de sa main c'est les muscles de son épaule pour piloter une main robotique qui va pouvoir lui être utile. D'accord ? Les BCI. On en a... Il y avait une vidéo tout à l'heure sur les BCI les Brain Computer Interface. Donc, vous avez vu la dame tout à l'heure. Alors, j'ai la vidéo et je vais vous la montrer mais sous un angle différent. Voilà un exemple de BCI. Le principe de base des BCI, il est là. Ici, vous avez un logiciel qui lie les activités cérébrales au travers d'une EEG, électro-encéphalogramme. On vous en fait pour savoir si vous n'avez pas de problème d'épilepsie, de choses comme ça. Donc, ça sert déjà dans le milieu médical. Ce n'est pas nouveau comme technologie. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on détecte non pas la pensée. Je vous dis tout de suite, je lève le mystère. On est incapable de traduire la pensée. On ne lit pas la pensée. Mais par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est d'apprendre au cerveau à faire le lien entre ce qu'il voit à l'écran et à contrôler sa pensée de telle sorte que l'ordinateur soit capable de faire le lien entre ce qu'il est en train de faire et ce qu'il voit à l'écran. Je m'exprime autrement. Ici, il y a un alphabet qui apparaît à l'écran et des petites icônes qui flashent. Vous vous concentrez sur la lettre que vous voulez faire apparaître en bas. Ici, le R. Vous regardez le R et quand l'icône, le petit smiley, passe sur le R, votre cerveau fait la concomitance. Ah, il y a une petite icône qui passe sur le R et c'est ça que je veux. Ça se traduit par une activité cérébrale qu'on sait détecter. On sait détecter que vous avez vu la concomitance des deux événements et on dit c'est cette lettre-là qu'il était en train de regarder et on l'affiche. Donc vous voyez, on ne décode pas que vous lisez un R. On décode le fait que vous avez concomitance entre je vois un R sur lequel se superpose un petit smiley, c'est totalement inconscient tout ça, et le fait qu'il y a un petit signal quelque part qui dit que vous avez vu cette correspondance. D'accord ? Il y a une phase d'apprentissage qui est très longue. Ça ne marche pas du premier coup. Il faut que vous appreniez à vous servir du système, il faut être dans une ambiance très calme pour arriver à faire ça et il y en a qui ont plus ou moins de mal à piloter ces systèmes-là. Mais c'est ça le principe des neuroprothèses, des BCI, pardon. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien, vous l'avez vu, vous avez vu cette dame, alors non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, je vais vous montrer après ça. où elle est ? Ici, voilà. Bon, j'enlève le sang, il n'y en a pas besoin. Vous voyez cette dame qui contrôle un bras de robot avec sa pensée, vous voyez les connexions au-dessus, pour que le bras de robot lui apporte une barre de chocolat. Alors je démystifie aussi là, elle ne contrôle pas le bras de robot. C'est impossible aujourd'hui de contrôler un bras de robot aussi finement. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle contrôle des actions pré-programmées du robot. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire que le robot a été pré-programmé de telle sorte qu'il puisse gérer un certain nombre de mouvements qui ont été déjà pré-programmés. C'est pas elle qui contrôle en temps réel la façon de gérer les trajectoires du robot. Elle contrôle avec des commandes on va dire plus ou moins tout ou rien. Et c'est pareil, c'est un peu le même principe que l'alphabet. C'est la concomitance entre un mouvement qu'elle désire faire et le mouvement qui est réellement fait qui fait que dans le cerveau on est capable de dire ah oui, le robot va bien dans le sens qu'elle veut. C'est tout ce qu'on fait. C'est déjà beaucoup mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on détecte le fait que le robot est en train de faire le bon mouvement. Autrement dit, s'il se plante dans le cerveau, il y a quelque chose qui dit que non, ce n'est pas ça que le cerveau devait faire. Donc il y a une détection de concomitance entre ce qu'on veut faire par la pensée qu'on imagine et ce qu'il est réellement fait. Et quand les deux événements sont concomitants, sans le détecter, on dit ah c'est bon, on est dans le voie de direction. Vous voyez la nuance ? Là ici, ce qui est particulier par rapport à l'expérience précédente, vous ne l'avez peut-être pas noté, mais là c'est que le système est implanté dans sa tête, dans son cerveau. Donc ce sont des questions d'éthique. Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que le risque de l'implantation vaut la peine pour piloter ce petit robot et lui donner une plaque de chocolat ? Est-ce qu'il ne vaut pas un tiers aidant qui veut lui apporter sa plaque de chocolat ? Franchement, la question se pose. Revenons à l'exposé. Du coup, maintenant, l'autre côté de l'affaire, c'est tromper le système. Donc, dans la première partie de l'exposé que je vous ai montré, c'est lire le système. Je vois les signaux électriques qui circulent sur mon muscle, dans ma pensée, dans ma tête, et j'essaye d'en extraire une information qui va me permettre de piloter un système extérieur. Vous avez vu que l'information est quand même assez rudimentaire. Maintenant, dans l'autre sens, je vais tromper le système. C'est-à-dire, je vais créer un signal électrique que le cerveau va interpréter ou le muscle va interpréter comme si c'était un signal naturel. Je ne rentre qu'une diapo un peu fondamentale, mais après, je n'en fais plus, promis. Le muscle. Le muscle, il reçoit un signal, un potentiel d'action. Il y a le petit axon moteur que vous voyez en haut, les fibres musculaires et si cet axon moteur envoie un potentiel d'action, il arrive jusqu'au muscle. Ça se traduit par la courbe du milieu là. Et puis le muscle, hop, se contracte. Il fait une petite contraction comme ça. Il répond en disant, ah ben, on m'a dit de me contracter, je me contracte. Alors, vous comprenez bien que si je génère artificiellement ce potentiel d'action, avec une petite impulsion électrique d'un stimulateur électrique, je vais bluffer le muscle. je vais lui provoquer la même contraction. Donc si je mets deux électrodes ici et que je vous envoie une toute petite impulsion électrique, pareil, vous allez contracter le muscle et le muscle, il n'y verra que du feu. Il ne verra pas la différence entre un potentiel d'action généré naturellement et un potentiel d'action généré artificiellement. C'est ça ? C'est exactement ça qui se produit dans les neuroprothèses. On bluffe le système. Alors, qu'est-ce qu'il existe sur le marché ? Quand je dis sur le marché, ce n'est pas pour faire la promotion de produits, mais c'est pour dire qu'est-ce qui est efficace d'une certaine manière. Alors, a été présenté le pacemaker, c'est le plus vieux. Donc le pacemaker, c'est le même principe. J'envoie une impulsion électrique pour bluffer le cœur et lui imposer une contraction qu'il n'a pas auto-générée. Donc on le stimule et il se retrouve à se contracter. C'est les années 50. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une technologie mûre qui a à peu près 70 ans d'âge et qui a sauvé des millions de vies. Plus personne ne met en cause l'intérêt du pacemaker. Après, vous avez des choses beaucoup plus récentes. Par exemple, l'implant cochlère que je citais tout à l'heure, les premiers essais c'était dans les années 60 mais vraiment ça a eu un essor à partir des années 80. Ça a été très très controversé. Je fais la petite parenthèse sur les implants cochlères pour vous montrer que ce n'est pas évident. La discussion n'est pas évidente. On pourrait dire mais c'est super les sourds se mettent à entendre. Et la petite fille, je peux vous dire que j'ai vu une adolescente qui avait été implantée jeune. C'était impossible de savoir qu'elle était sourde profonde. elle me parlait comme vous et moi et elle avait même attrapé l'accent du midi. C'était vraiment bluffant. Mais le soir, elle nous racontait et elle nous disait j'arrête mon implant cochlère et je dors dans le silence complet. Il y a eu une forte controverse en disant les enfants tout petits ils n'ont pas le choix. On ne peut pas les implanter il faut les laisser grandir pour qu'ils choisissent entre ça et puis la langue des signes. Je ne trancherai pas le débat. C'est monté jusqu'à la commission d'éthique nationale en France mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des questions d'éthique qui se posent sur l'utilisation. Ce débat-là d'ailleurs n'a pas eu lieu pour l'instant chez les aveugles. Vous voyez juste en haut il y a une prothèse c'est beaucoup plus récent. Les implants rétiniens le premier divise qui a été autorisé pour une utilisation large en dehors des labos ça date de 2014 et aujourd'hui on est capable de restaurer un embryon de vision pour que des aveugles puissent commencer à avoir un embryon de vision détecter une ouverture de porte détecter une ligne blanche détecter par scanning des grands grands caractères mais c'est le début c'est comme le cochléaire il y a 30 ans. Et puis là vous avez d'autres applications la DBS à droite simulation du cerveau profond vous en avez peut-être entendu parler parkinsonien il tremble beaucoup on est capable de stopper littéralement stopper ces tremblements par stimulation implantée dans le cerveau puisqu'on a identifié la zone qui était responsable de ça et donc on peut bloquer la zone qui est responsable de ce dysfonctionnement. Gestion de la douleur ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on est capable aussi non seulement de créer des potentiels d'action mais aussi de les arrêter de les inhiber. Une douleur c'est un potentiel d'action qui vous dit j'ai mal on est capable de les stopper et de masquer le message. Un exemple la marche alors ici c'est un implant ça date des années 98 donc quand vous avez vu la vidéo du monde ce que je voulais insister là-dessus c'est qu'il y a des effets d'annonce dire que c'est nouveau c'est faux ça fait 20 ans qu'on travaille dessus et je vais vous montrer la vidéo de ce qui se faisait il y a 15-20 ans. Voilà un sujet français qui a été implanté bon c'est un des rares dont je vous montrerai vous avez un aperçu du visage parce qu'il a été très médiatisé voilà ce qu'il est capable de faire il est paraplégique avec son implant donc c'est un système entièrement interne au corps il est capable de se tenir debout et de faire quelques pas. cette vidéo date de 2004 et bien avant il a été opéré en 99 2000 donc ce que nos amis américains malgré tout le respect que je leur porte nous racontent c'est pas nouveau on faisait ça déjà il y a 15 ans et vous remarquerez que rien n'a changé c'est-à-dire que c'est toujours aussi inutile et inefficace je vais être très direct c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on discute avec des gens qui sont blessés médulaires ça, ça n'a aucun intérêt aucun c'est pas fonctionnel ils font 4 mètres c'est très fatigant et c'est dangereux ils préfèrent leur fauteuil roulant ils vont plus vite donc il faut se poser vraiment la question quand on propose des nouvelles technologies de l'intérêt pour le patient est-ce que fonctionnellement ça a un sens est-ce que on va vraiment leur apporter une qualité de vie qui soit à la hauteur de leurs attentes et c'est pour ça que je fais très attention aux effets d'annonce il faut vraiment mesurer être très mesuré sur les capacités techniques c'est pas parce que le pacemaker est un franc succès que l'implant cochléaire est très spectaculaire nouvelle parenthèse sur l'implant cochléaire on stimule 24 voix entre 20 et 24 voix dans la cochlée alors qu'on a plusieurs dizaines de milliers de fibres auditives on est très très loin de restaurer une fonction auditive identique à ce que fait la nature on en est très très loin simplement le cerveau est capable de s'adapter pour comprendre une conversation à partir des bribes d'informations que lui donne l'implant cochléaire pas sûr qu'il puisse apprécier une cantate ou une sonate de Bach vous voyez le delta j'en arrive à des conclusions pour laisser un peu de place à la discussion là je vous ai parlé de mouvements encore plus spectaculaires et c'est là où ça rejoint Matrix j'ai eu la chance de participer à une expérimentation où l'idée c'était pour des gens qui étaient amputés des mains des bras de l'avant-bras ils pilotent une prothèse de main qu'ils contrôlent justement avec des muscles qui sont ici donc avec des EMG mais ils n'ont aucune sensation en retour la main bon ils ne l'ont plus et ils n'ont pas de sensation et du coup n'ayant pas de sensation ils la contrôlent très très mal si je vous anesthésie la main vous êtes incapable de serrer correctement un verre vous allez soit l'écraser soit le laisser s'échapper je vous montrerai une dernière vidéo sur ça et l'idée c'était de stimuler pour redonner des sensations c'est là où on rejoint Matrix pour redonner des sensations aux patients et le petit miracle si on peut dire attention en toute humilité c'est qu'on peut redonner des sensations d'un membre qui n'existe plus c'est-à-dire qu'on est capable d'évoquer chez le patient des sensations comme par exemple ici vous voyez toucher cette partie de la main alors qu'il n'a plus sa main mais on envoie au cerveau une information sur les nerfs sensitifs en retour qui était avant connecté à la main qui ne le sont plus mais qui dit je suis en train de toucher ta main qui n'existe plus alors quand on connecte ça à la neuroprothèse ça donne ça ça pour le coup c'est assez spectaculaire je dois le reconnaître alors sur la vidéo pas forcément mais quand vous le voyez en vrai donc c'est une équipe il y a trois équipes dans le monde qui sont capables de faire ça donc là il y a une équipe en Suisse là c'est une équipe américaine et une équipe en Suède alors la personne a les yeux bandés elle est amputée et là elle essaye de saisir une cerise sans l'écraser elle n'y arrive pas parce qu'elle n'a pas de retour sur quelle est la pression qu'elle exerce sur cette petite cerise donc les cerises à chaque fois soit elle n'arrive pas à les saisir soit elle les saisit mais elle les écrase après on lui met la stimulation ON c'est-à-dire qu'on lui renvoie l'information de pression mesurée par la prothèse à son cerveau via une estimation des sensitives et là vous voyez qu'il saisit la cerise sans aucun problème il croit réellement que sa main est en train de saisir une cerise alors qu'il n'a plus la main quelques conclusions et puis peut-être laisser place à des questions et des discussions j'ai vu l'exposé et les exposés de ce matin et puis les vidéos et donc moi mon objectif c'était vraiment de vous montrer ce qu'il est réellement possible de faire donc c'est vrai qu'il y a eu d'énormes progrès et qu'on peut aller très très loin dans les neuroprothèses et qu'elles sont capables de faire des choses assez extraordinaires mais en même temps j'aimerais dire qu'on est très 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 loin du transhumanisme dans le sens où déjà on n'est pas dans l'augmentation on n'arrive même pas à refaire correctement ce que le système naturel fait beaucoup mieux donc on est dans l'imitation et dans la mauvaise imitation l'implant cochléaire est une mauvaise imitation bien que spectaculaire de ce que sait faire l'oreille la restauration du rythme cardiaque par un pesme un coeur est une mauvaise bien que ce soit spectaculaire est une mauvaise réplication de ce que sait faire le coeur par exemple l'adaptation du coeur à l'effort physique c'est quelque chose qui est encore très très mal maîtrisé par les implants cardiaques la question philosophique qu'on peut se poser c'est est-ce que finalement la biologie n'est pas une forme déjà optimisée autrement dit est-ce qu'on arrivera un jour à faire aussi bien ne serait-ce qu'aussi bien on pourrait penser que l'évolution a fait de son mieux et que d'une certaine manière on n'arrivera pas à mieux faire deuxième point la technomédecine pourquoi les gens ont peur de la technomédecine plus que du médicament par exemple il y a des médicaments qui changent radicalement votre façon de penser qui peuvent même perturber votre affect et qui ont des conséquences qui peuvent être aussi graves ou aussi grave c'est peut-être pas le mot mais avoir des effets secondaires aussi importants voire plus que les neuroprothèses et pourtant il y a une défiance vis-à-vis des neuroprothèses qu'on a moins vis-à-vis du médicament c'est une vraie question choc culturel vous l'avez vu pour les sourds c'est une vraie question qui est ouverte qu'il faut prendre avec précaution avec respect est-ce que les implants concléaires vont faire disparaître la culture de la langue des signes est-ce que c'est une question qu'il est légitime de poser il y a des pays où il est impossible d'implanter quelque chose qui est non biologique par culture troisième question l'éloignement de ce que fait la nature alors là il faut vraiment être clair on est très très loin de ce que c'est fait à la nature et quand on voit des améliorations par exemple c'est comme si je disais les militaires ils ont des lunettes de vision de nuit donc on sait mieux faire que l'oeil c'est vrai et faux ce qu'on améliore c'est l'outil dans une finalité précise exactement comme le marteau c'est mieux qu'une main pour enfoncer un clou mais il n'y a pas d'intelligence dans le marteau si je prends l'exemple de la vision reconnaître de dos si la silhouette que vous voyez est jeune âgé une femme un homme d'un point de vue informatique c'est ultra difficile voire impossible vous vous êtes capable en un clin d'oeil vous pouvez vous tromper des fois il y a des il y a des cas où c'est pas facile mais d'un clin d'oeil vous êtes capable de le reconnaître c'est là où est le problème le problème c'est la gestion de l'information c'est le traitement de l'information et là on est à des années lumière de ce que le système naturel sait faire et les neuroprothèses sont assez bêtes d'une certaine manière elles sont très très loin de ce que le système naturel est capable de faire dernier point éthique éthique et humilité franchement quand vous vous faites de la recherche dans ce domaine là moi je suis très peu communiquant je l'ai été et je trouve que c'est une erreur il faut y aller doucement alors il faut démystifier je suis là ici pour ça aussi mais il faut donner de l'espoir ça aussi c'est notre rôle mais il faut être très prudent sur ce qu'on peut proposer et surtout pas jouer à la boule de cristal sur les restaurations de mouvements on pensait dans les années 60 que ça serait probablement le plus facile à faire aujourd'hui encore on sait pas le faire on pensait que la vision ça serait ultra dur aujourd'hui la vision est plus avancée que la restauration du mouvement c'est vraiment très difficile de pouvoir se projeter pour savoir qu'est-ce qui va vraiment aboutir qu'est-ce qui va être vraiment utile aux patients à la société à son environnement je vous donne un dernier exemple dans les années 90 une société américaine une université puis une société américaine a trouvé quelque chose qui est vraiment bien la restauration de la préhension chez les tétraplégiques donc des gens paralysés des mains et un implant qui permettait de restaurer par stimulation électrique fonctionnelle la préhension pour eux ça change la vie ça change réellement la vie succès médical succès auprès des patients deux problèmes le premier la société n'a pas réussi à vivre de ça trop peu de patients donc il y a un problème économique que je passe mais sauf que les patients qui ont été implantés ils se sont retrouvés sur le carreau plus aucun suivi de la prothèse 300 patients implantés dans le monde plus de suivi deuxième chose qui a été intéressante dans cette aventure malgré le succès on a eu le cas d'un patient qui dit bah moi je ne l'utilise plus ma neuroprothèse parce que entre temps il s'est marié il a eu une vie voilà et finalement il y a des choses qu'il faisait avec sa main qui lui permet de donner une autonomie mais finalement c'était tellement compliqué et son épouse pouvait le faire à sa place que c'est tout aussi agréable et tout aussi simple et que du coup la neuroprothèse ça ne sert à rien donc on peut imaginer les solutions technologiques les plus avancées du monde les plus jolies du monde si on ne se pose pas la question de l'intérêt pour l'utilisateur final qu'est le patient et si on ne voit que la pathologie ou la déficience on court droit dans le mur donc je crois que c'est une des leçons à retenir de l'aventure passionnante de ces neuroprothèses tout en ayant en tête les succès très très positifs que sont le pacemaker le cochléaire dans une certaine mesure la stimulation c'est un cerveau profond dans une autre mesure etc etc mais franchement il faut se poser beaucoup de questions sur la façon dont ces neuroprothèses sont développées et dont on rend dépendant aussi des patients le jour où l'implant s'arrête et bien ils reviennent à l'état d'avant et ça c'est un vrai un vrai souci je vous remercie et surtout je suis ouvert aux échanges et aux dialogues sur cette question cruciale merci